En 93 ans, elle n'a rien perdu de son attrait. Construite en 1920 à Montargis, en plein centre-ville, la maison Feuillette est le plus ancien bâtiment au monde à haussature en bois et remplissage en bottes de paille. Quand Gilbert Billou et son mari l'achètent en 1975, c'est en connaissance de cause, mais sans se douter que du monde entier, on viendrait s'en inspirer comme modèle. Dès le départ, on s'est rendu compte que c'est une maison particulière. Nous l'avons beaucoup appréciée de par son confort, confort que je ne retrouverai jamais ailleurs, je l'ai dit tout de suite. Et ensuite, parce que nous avons eu des visites dans les années 90. Alors là, oui, bien sûr qu'on a compris que cette maison était particulière et nous étions fiers de la faire visiter et fiers qu'elle soit connue du monde entier. Cette maison est une preuve par l'exemple de la durabilité du matériau paille. Acheter les lieux et y installer le centre national de la construction paille, c'était une évidence pour l'association RFCP, le réseau français de la construction paille. D'abord, la maison fera office de chambre d'hôte pour permettre à des gens de tester une nuit en paille. Et puis après, on a une construction qui a été bâtie selon le même principe, nos statures bois, qui fera office d'une partie recherche, innovation, formation. Derrière ce projet feuillette, l'association veut promouvoir un habitat respectueux de l'environnement et beaucoup moins énergivore qu'un habitat classique. Je pense que c'est à la fois dans l'air du temps de construire écologique pour respecter la planète, mais je pense que ça répond à un besoin des professionnels, au niveau économique notamment. Et la construction paille permet de diminuer le coût sur le volet isolation. Pour l'heure, l'association a fait appel aux dons sur son site internet pour financer le projet. Elle espère également pouvoir compter sur l'aide des pouvoirs publics. Monsieur Néraud de la Fondation du Patrimoine.